Bonsoir Fabelot. Rebonsoir. Re-salut Yann. Excusez-moi, mais avant de commencer juste une petite curiosité. Julien, est-ce que vous avez eu une carrière avant d'être journaliste télé ? Oh oui. Non. Non, parce qu'il y a un internaute qui se pose des questions depuis un moment. Regardez sur Twitter. Julien Belvert a quand même une tête d'acteur porno. Alors, en le voyant comme ça, c'est pas évident. La régie, vous pouvez me mettre Julien en situation, s'il vous plaît ? Eh, il y a un truc, il y a un truc suivant. Faites voir. J'aimerais bien le voir, celui-ci. Oui, effectivement. Faites voir un autre. Allez, oui, c'est vrai, cet internaute a 100% raison. C'est toi. Non, non. Je suis sûr que non. Non, je suis sûr que non. Non, je suis sûr que non. Julien a effectivement une tête à se faire effacer d'urgence d'un historique internet. Allez, on attaque Yann, s'il vous plaît. Cette semaine, les haters ont d'abord beaucoup parlé véganisme. En réaction aux attaques de boucherie par certains extrémistes antispécistes. Et sur le net, on a vu beaucoup, beaucoup d'échanges entre les deux camps, mais toujours dans la cordialité. Comme on peut le voir avec Servietti officiel sur Twitter. Regardez. Wesh les vegans, alors toujours des grosses merdes ? Voilà, le civisme made in Servietti. Yann, c'est la base du mal-vivre ensemble. Alors, dans ce débat sur la condition animale parmi les carnistes, ceux qui aiment la viande, il y a ceux qui pensent que c'est naturel d'en manger, mais il y a aussi ceux qui assurent que manger les animaux, c'est bon pour le climat. Faris, si vous aimez l'orthographe et puis que vous avez des yeux, ne regardez pas le message suivant, c'est parti. Les vegans sont vraiment cons. C'est à cause d'eux que l'on va tous mourir. Exemple, les vaches en pétant produisent un effet de serre et cela produit le réchauffement climatique. Donc, il faut manger de la viande. PS, désolé pour l'orthographe. Et voilà ce qui arrive quand on laisse un candidat des Marseillais à Cancun jouer avec un clavier azerty. Alors, ce débat permet surtout de comprendre ce qui motive chacun d'un côté. On devient souvent vegan par respect du bien-être animal. Et de l'autre, on refuse de le devenir parce qu'on a des comptes à régler avec les animaux. C'est le cas de Cam qui écrit sur Twitter. J'aime pas les singes et les serpents. Putain, c'est vraiment les animaux que je hais le plus. Les serpents, ça me terrifie. Mais pour ce qui est des singes, je trouve ça débile. Ils ont des têtes de mongols. J'ai envie de les gifler, ces connards-là. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la vie de Cam pour qu'elles pensent une chose aussi insensée ? Ah, en régie, on m'a dit qu'on a un début de réponse. Est-ce qu'on peut voir ? Eh oui, 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 oui. Effectivement, les singes, c'est un peu des connards de temps en temps. Les primates me déçoivent de plus en plus. Allez, autre sujet qui a sorti le cerveau des haters de leur sommeil éternel, c'est le rapport inquiétant du GIEC. Ce collectif de scientifiques qui travaille sur le réchauffement climatique. Et là, c'est pour moi, Yann, l'occasion de faire mon mea culpa. Vous savez, depuis le début de la saison, j'ai été un peu dur avec les membres des différents forums de jeuxvideo.com. Alors que dans les faits, il n'y a pas que des débiles sur ces forums, évidemment. Certains font même des réflexions très intelligentes. Et moi, j'ai envie de vous montrer un message qui prouve totalement l'inverse de ce que je viens de vous dire. C'est celui de Sabayon qui nous dit « J'ai une solution perso, deux points. Bombe atomique sur l'Inde, plus la Chine. Et en bonus, si on en a assez sur toute l'Afrique, comme ça, plus aucun problème de surpopulation, plus aucune grosse pollution, sauf les USA, plus de migrants, etc. » Après, je n'ai pas assez réfléchi sur la morale de cet acte et de la conséquence de la disparition de ces pays. Non, tu crois ? Attends, à mon avis, réfléchis un ou deux siècles encore. Je ne suis pas sûr que tu sois sur la bonne piste, mais je sens que tu tiens quelque chose. Peut-être le début d'une névrose, mais tu la tiens quand même. Enfin, Yann, le sujet le plus commenté cette semaine, ça a été bien sûr le verdict dans le procès. Bouba Karis, condamné chacun à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende après une bagarre qui, au moment des faits, avait beaucoup déçu Rémi sur Yahoo.fr. Alors, je ne sais pas si Rémi a grandi sans famille, mais une chose est sûre, c'est qu'il a grandi sans système scolaire, puisqu'il nous dit « Des grands malades mentales, aucun talent, c'est merde ! » Ce sont des vrais, ça arrive. Complètement d'accord avec toi, Rémi, aucun talent. Par contre, toi, tu en as un, visiblement, c'est celui de réussir à faire passer le rappeur Joule pour un académicien. En tout cas, si cette histoire a débuté dans la violence, Yann, elle pourrait bien se terminer dans la sérénité. Grâce à des haters qui tentent à leur niveau de ramener la paix entre Bouba et Karis, des haters comme Ingalls, qui les invitent à dépasser leurs différends en leur faisant remarquer qu'ils partagent un point commun incroyable, puisqu'ils nous expliquent que Bouba et Karis, à eux deux, ils cumulent un mètre de teuve. Voilà, Yann, c'est la fin de cette chronique. C'est sur ce beau message d'apaisement que je vous laisse le choix de terminer cette émission en remettant un cuit de niveau décent. Merci, Pablo.